Bonjour à tous. Je te laisse te présenter peut-être. Oui donc moi je suis, je m'appelle Carole Emain et je travaille EDF sur tout le dispositif EDF Pulse notamment. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, qui est un dispositif un peu unique pour une entreprise comme la nôtre de soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat, qui a été mise en place dès 2010. Et bonjour à tous, je m'appelle Anthony Babkin et je suis président cofondateur d'une association qui s'appelle DiversiDays. J'ai une première question, est-ce que vous allez bien déjà ? Oui, ça va. Je laisse les dernières personnes s'installer. Je voulais vous interpeller dès le départ sur un chiffre. Si je vous dis 13 millions, à quoi vous pensez ce matin ? J'espère peut-être 13 millions d'euros d'un coup, le jackpot ça y est. Si je vous dis 13 millions de français, pensez à quoi ? Non. Ça aurait pu parce qu'il y a une personne sur deux qui naît aujourd'hui en Ile-de-France et qui ont un parent d'origine étrangère. 13 millions de français. Je pense qu'il y en a plus. 13 millions de français. Et si je dis en lien avec le numérique, vous pensez à quoi ? Allez, je vais vous réveiller un petit peu. Ça vous force à retirer le nez de l'ordinateur quelques secondes. 13 millions de français qui ? 13 millions de français, c'est pas les adeptes au numérique. Au contraire, 13 millions de français, c'est le nombre de français qui sont aujourd'hui en marge de cette croissance numérique. Je sais que ce matin, je parle à des grands adeptes de la révolution numérique et du marketing digital. Mais ce sur quoi je voulais vous interpeller ce matin, c'est le nombre de français qui aujourd'hui sont en marge de cette espèce de révolution. Quand on dit 13 millions de français en difficulté avec le numérique, c'est 13 millions de français, un quart des concitoyens qui aujourd'hui n'ont pas accès à un réseau, on va dire haut débit de nouvelle génération, ou qui tout simplement ne vont pas sur internet, ne se connectent pas, ou tout simplement qui n'ont pas de smartphone d'année dernière génération, donc qui ne naviguent pas sur ces espaces. 13 millions de français, c'est 13% de français qui ne se connectent jamais à internet. Alors dedans, on peut avoir tout un tas de clichés en se disant, c'est normal, c'est les aînés, ou c'est normal, c'est les plus jeunes. Et en fait, quand on regarde, ça touche beaucoup de catégories socio-professionnelles, mais aussi, évidemment, on va dire le clivage, grandes villes, régions rurales, quartiers se creusent, et ces chiffres-là sont assez édifiants. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des chiffres qui vont, en s'améliorant, je vous invite à regarder le dernier rapport de l'INSEE qui fait état de 20% de la population qui sont aujourd'hui en difficulté avec le numérique. Pourquoi on a voulu vous interpeller avec Carole sur ce chiffre aujourd'hui ? C'est que finalement, la révolution numérique dont on a parlé maintenant depuis une dizaine d'années, que tout le monde décrypte, montre qu'aujourd'hui, le secteur de la tech, le secteur numérique est plutôt dominé par des hommes. Aujourd'hui, si je rentre dans les critères diversités, c'est plutôt homme blanc, on est plutôt autour d'une quarantaine d'années, et 7 sur 10 sont plutôt issus d'une grande école. Alors, je ne vais pas vous faire le portrait type de ce qu'il ne faudrait pas pour une startup, mais plutôt de ce qui manque aujourd'hui à l'écosystème startup. On s'est dit avec Mounira que finalement, ce manque de diversité était gênant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on est une femme, et si je rajoute d'autres critères, une femme d'un quartier, une femme noire d'un quartier, une femme noire avec un handicap d'un quartier, c'est la double quadru qu'intuple peine. Et donc, en fait, aujourd'hui, le signal qui est renvoyé par l'écosystème tech, c'est que si globalement vous êtes une femme d'un quartier ou d'une zone rurale, vous n'avez pas forcément votre place dans l'écosystème tech. C'est un signal négatif, et on le paye de fait, puisqu'il y a toute une partie de la population qui se sent aujourd'hui en marge de cette révolution-là. Alors, comment on résout le problème ? Vous allez me dire, c'est facile de jeter des chiffres. Moi, j'ai fait le choix du pas de côté. J'étais en charge d'une cellule marketing digitale chez TBWA. Et en fait, je me suis rendu compte de l'absence de cette diversité. Et non pas par charité ou empathie, j'ai fait ce pas de côté, mais je me suis dit, finalement, cette diversité, avec la cofondatrice du mouvement qui est Mounira Amdi, on s'est dit, ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher tous ces talents du numérique qui manquent à l'appel. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une association d'égalité des chances dans le numérique qui s'appelle DiversiDays. Et on est allé chercher un peu toutes les parties prenantes qui permettent aujourd'hui de créer un mouvement et qui vont permettre à ces talents d'aller finalement réduire l'écart qui existe. Quels écarts aujourd'hui on constate ? Le premier, c'est souvent un manque de confiance en soi. Très clairement, c'est pour ça qu'on a créé cette association-là, qui va permettre à des talents d'être accélérés dans un temps court, d'accélérer leur startup, leur initiative numérique. Ce qu'on remarque, il manque souvent trois choses. Cette confiance en soi. La deuxième, c'est le réseau, très clairement. Aujourd'hui, l'écosystème tech est relativement fermé. Vous connaissez tout le jargon franglais et franglish à souhait, mais il n'y a pas que ça comme barrière. Il y a tout un tas de codes et d'écosystèmes qui sont encore trop fermés. Et pour me balader un peu partout en France avec le dispositif, maintenant je m'en rends compte. Et troisième chose, c'est évidemment le manque de visibilité. C'est des projets qui vont être intéressants, qui vont avoir de l'impact, mais que vous parfois en tant que grand groupe, je dis vous en généralisant parce qu'il n'y a pas que des grands groupes, mais vous n'allez pas forcément voir parce qu'ils sont isolés dans une petite région, une petite ville, etc. Donc notre rôle va être d'aller les chercher et de les réconcilier ou de les rapprocher d'un grand groupe. D'où notre rencontre avec une entreprise comme EDF. On va vous raconter ce qu'on fait avec Carole et les équipes d'EDF. Mais c'est une très belle rencontre parce que finalement, on réconcilie à la fois des gens qui sont des porteurs de projets, des entrepreneurs, et de l'autre, des grands groupes qui ont besoin de travailler en synergie avec ces acteurs du changement, ces acteurs d'innovation. Donc EDF fait partie de ce mouvement et pas que Google, AXA et plein d'autres acteurs associatifs. On a été d'ailleurs lauréat French Tech Tremplin il y a très peu de temps par le secrétaire d'Etat au numérique. Je vais vous montrer une petite vidéo parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Une petite vidéo qui vous montre un petit peu ce qu'est DiversiDays, comment on accompagne ces talents et très clairement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Donc je ne sais pas si en régie vous allez y arriver parce que je leur ai donné la vidéo tardivement, mais je les remercie s'ils y arrivent. Reconnaissance éternelle. Et même fontaine de chocolat et de chouquettes. C'était pour mettre la pression les chouquettes, vous avez compris. On va vous montrer ensuite, Carole va vous parler aussi de ce que fait EDF et comment aujourd'hui on arrive à créer des collaborations où en rapprochant un acteur associatif comme le nôtre et des grands groupes, on se rend compte que c'est des facilitateurs. Ça devient un facilitateur pour à la fois une entreprise mais aussi pour ces jeunes startups. Il reste 10 minutes, donc peut-être que Catherine parle et on mettra la vidéo au moment du changement de salle. Ça marche. D'accord. Un, deux, un, deux. Vous m'entendez ? Oui. Donc je vais vous présenter un petit peu le réseau d'open innovation du groupe EDF. Comme je vous le disais, il a été lancé dès 2010. Donc en gros, il couvre toute la palette de soutien à l'entrepreneuriat et aux startups qui va du sourcing de startups aux incubateurs, aux levées de fonds et puis au prix EDF Pulse dont vous avez peut-être entendu parler. Donc les prix EDF Pulse existent depuis 2014. On a eu donc plus de 8800 start-up candidates à chaque fois sur des sujets de société, un enjeu fort comme la transition énergétique. Donc il s'agit là vraiment d'accompagner les candidats, de les accompagner voire aller jusqu'à la levée de fonds lorsqu'ils sont lauréats. Donc on est sur trois catégories. C'est bien-être et santé sur les territoires durables et la smart city. Et puis sur tout ce qui est transformation numérique et nouveaux modes de travail dans les entreprises. Alors on a eu des éditions locales, des prix Pulse puisqu'on a vocation à s'ancrer dans les territoires, mais aussi au-delà puisqu'on est maintenant présent avec EDF Pulse Africa au Royaume-Uni et puis au Brésil. On a par ailleurs un autre dispositif qui s'appelle EDF Pulse Croissance, là qui est vraiment pour détecter les nouveaux métiers de demain, les nouveaux modèles de demain, toujours en lien avec la transition énergétique et le numérique. Donc sur les sujets toujours de société comme le service à l'habitant aussi, la smart city, les systèmes énergétiques décentralisés, c'est-à-dire les systèmes en autoconsommation, autoproduction. Voilà. Avec 30 millions d'euros à peu près à investir par an. Vous pouvez passer la suivante. Et on a des appels à projets sur là plutôt sur le domaine social pour identifier les nouveaux métiers dans tous ces nouveaux services qui vont émerger avec le digital, que ce soit sur la silver economy, l'accompagnement des personnes âgées, les services à l'habitant ou la e-santé qui est encore en cours en ce moment. Donc on a... Non, 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 pardon. Excusez-moi. Non, simplement pour vous dire dans les lauréats de ces appels à projets, on a notamment fait une acquisition, Zen Park, qui est un service de parking partagé et connecté que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, il est présent dans 200 villes en France. Il est présent aussi en Europe. Et donc l'idée, c'est simplement que les entreprises, les administrations, les hôtels, les parkings partagent et ouvrent à tous les utilisateurs, tous les automobilistes leur parking lorsqu'ils sont inoccupés, le week-end, aux heures creuses, etc. Donc ça marche formidablement bien. Et c'est aussi un accélérateur de la mobilité propre et de la mobilité électrique notamment. Je ne sais pas si du coup, en régie, on a moyen d'avoir cette vidéo ou pas, si vous avez réussi à trouver le... pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc vous l'avez compris, entre le dispositif fait de F-Pulse et ce qu'on va faire nous, il se passe là. C'est super satisfaisant en fait d'aller de région en région et de voir qu'il y a un engouement qui se développe de plus en plus. J'ai été estomaquée. En fait, en dix jours, c'était des remises en question. Tous les jours, c'était de la prise de confiance, c'était de l'optimisation. Diversité, en fait, travaille sur ta personne, sur la personne de l'entrepreneur pour qu'il puisse être le plus impactant possible. C'est un accélérateur de vie. Ça nous met en lumière et ça permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées. On voit, au fait, le lien que nous avons tous et j'ai trouvé de l'amour et j'ai trouvé une raison de me battre. C'est un truc de fou. En vrai, j'ai pris une claque, mais comme jamais. On est huit à avoir été sélectionnés sur la région Occitanie et on est des milliers à porter des projets qui, potentiellement, peuvent changer notre petit monde. Et du coup, ce leadership programme, il me permet de mieux assumer qui je suis et ce que je fais, en fait. Et les retours d'expérience qu'on a eus aussi des autres entrepreneurs au dîner. Mes oreilles, elles étaient comme ça. J'en avais huit des oreilles. J'écoutais tout le monde, je prenais les infos. Et l'équipe Gersidi a réussi à casser cette peur qu'on pouvait avoir de discuter avec des grands patrons. À ma gauche, j'avais Google. À ma droite, j'avais Guillaume Delbar, maire de Roubaix. Derrière, on a rencontré l'équipe Punchy. Punchy, c'est le mythique de la prise de parole, quoi. C'est MT d'imperfection et ça va bien se passer. On s'est mis à jouer tous ensemble, donc ça a renforcé la cohésion. Et on a rigolé tous ensemble aussi. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que pendant ces deux semaines-là. Le but, c'était de s'élever ensemble, en fait. Et bien, quoi, dit vous donner une force de haut, OK ? Un bon petit cri, là ? Oui. Merci pour les merdes. La particularité de ces talents, ils viennent de parcours variés, mais ils sont unis par une même conviction, celle de porter un projet entrepreneurial qui utilise le numérique pour faire bouger les lignes. Il faut assurer, on est là pour présenter un projet qui peut peut-être changer la vie des gens. En fait, ce sont des gens qui ont des talents, qui font des choses extraordinaires, mais je pense qu'ils ne le savent pas. C'est un peu des anti-héros sur lesquels on ne s'arrêterait peut-être pas parce que justement, ils ne sont pas correctement présentés. Donc, c'est des rôles modèles qui s'ignorent et qui pourtant pourraient inspirer par leur profil, leur parcours, etc. Diversité permet de sortir l'essentiel sur dix minutes pour donner envie à d'autres personnes de venir avec toi. On est sur un podium, quoi. Ça m'a procuré une émotion en sortant de scène indescriptible. Même après des plus grandes victoires au sport, au basket, des titres de championnat ou démonter, je n'ai pas ressenti ça. Je ne savais pas que je pouvais toucher autant de personnes. Je n'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est comme quand on accouche d'un enfant. C'était magnifique. J'ai même envie de le refaire pour dire que ça va me manquer. Avant, ne serait-ce que devant une personne, je n'étais pas capable de parler. Je suis chaud patate, là. Je ne fais pas un mètre sans avoir une félicitation, une demande de contact. Là, je suis sur un nuage. C'est vrai que s'il n'y avait pas cet événement, prendre le téléphone ou contacter un média et dire « bon, j'ai un projet qui vraiment me tient à cœur. Est-ce que ça vous intéresse ? » Déjà, d'une, on se met notre propre barrière, on se dit « mais non, ils s'en foutent, ils ne le feront jamais ». Et on n'a pas forcément le temps. Donc, c'est une sorte de petit réacteur qu'on met en bas du projet et qui nous envoie dans l'espace. J'ai toujours des étoiles dans les yeux et j'essuie toujours une petite larme à la fin en disant « ils sont trop beaux, ils sont juste trop beaux ». Je pense que ces dix jours, ce seront les meilleurs dix jours de ma vie. Je vais en garder un souvenir vraiment incroyable. La vie d'entrepreneur, c'est être isolé et en même temps, j'ai trop la chance. Grâce à Diversité, on est ensemble maintenant. Alors, là, vous venez de voir un aperçu de... Vous avez Éric Zemmour dans votre conseil d'administration, je crois, qui joue un rôle très important. Il n'est pas invité. En tout cas, ce n'est pas du tout au programme. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup de gens, et pour faire un revers à votre blague, c'est que je pense qu'on a beaucoup de gens qu'on recherche, qui sont investis naturellement sur le sujet, c'est-à-dire une sensibilité pour l'égalité des chances, en se disant « la diversité dans mon entreprise, dans mon organisation et demain dans des prix comme EDF Pulse, ça va être un vecteur de réussite, un vecteur de croissance ». Et donc, du coup, on le prouve avec des résultats très précis. Donc, vous avez vu, il va y avoir tout un cheminement, et je termine sur ça. Là, à la fois dans le comité de bienveillance, EDF a été investi, dans le leadership programme, dans tout ce que vont vivre les talents, ils vont rencontrer les patrons du groupe, ils vont être mentorés. Ça veut dire qu'en fait, chaque talent qui avait une appétence pour les sujets énergétiques ont été mentorés par des patrons d'EDF. Ensuite, on a eu tout un travail, nous, sur la mise en visibilité, un tremplin régional dans lequel aussi, à nouveau, EDF était mentor pour certains talents. Et ensuite, ils intègrent notre réseau concrètement. Et pour finir sur ça, parce que c'est le résultat, seul le résultat compte, et d'autant plus pour les professionnels du marketing, on a un premier talent qui a été accompagné en Occitanie, il a eu une grosse visibilité, il est devenu un partenaire un peu privilégié d'EDF. Oui, c'est Boubacar Sanya, donc c'est un jeune homme quand même assez extraordinaire, au parcours, là, pour le coup, vraiment inspirant, et qui a développé une solution tout simplement remarquable. C'est une carte vitale pour l'Afrique de l'Ouest, on peut le dire. Voilà, tout à fait. Et donc, nous avions repéré, et que nous avons proposé aux divers idées, et aujourd'hui, qui nous accompagnent sur les prix Edef Pulse Africa, donc si tu veux... Donc c'est une belle histoire, et je termine par Khaled et puis Delphine, ces deux-là aussi ont eu des collaborations particulières avec les patrons de votre groupe, et donc ça leur a permis à la fois de signer des contrats, de rentrer, d'être plus identifiés, et là, on va passer toute une journée à Saclay avec vous. Pour les accompagner, oui, sur notre centre de recherche. C'est ça, sur le centre de recherche. Donc pareil, dans cette logique de rapprocher ces innovateurs, un poil différent de ce qu'on est l'habitude de voir, avec des géants d'innovation, et en particulier sur votre centre de recherche à Saclay. Voilà, merci de votre... Merci à tous. Je voulais juste ajouter que je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que transition énergétique et numérique, les deux conjugués, c'est une vraie opportunité pour pousser la diversité et la mixité. En tout cas, c'est une des convictions du groupe EDF. Voilà, on voit que c'est une diversité, d'ailleurs, pas simplement d'origine ethnique, mais du handicap. Oui, oui, elle couvre tous les champs de la diversité. Tous les champs de la diversité. Tout à fait. C'est la diversité avec un grand S. Merci à tous les deux. Merci, c'est une initiative très intéressante. Merci.